C'est l'histoire de trois femmes pendant les 15 jours qui suivent l'explosion nucléaire du réacteur numéro 4 à Tchernobyl. Ces trois femmes sont une Française, Lucie, qui est une adolescente et qui vit dans le sud de la France, et deux Ukrainiennes qui ont 25 ans, qui sont mariées, mère d'un enfant, et qui vivent l'une à Pripyat, donc très près de la centrale, l'autre à Kiev, à une centaine de kilomètres. Et en fait, les voix de ces trois femmes se croisent, se répondent, et chacune d'entre elles essaie d'appréhender, de prendre la mesure de ce qui se passe à Tchernobyl, en sachant que c'est difficile, que l'on habite tout près, ou à 2000 kilomètres, de réaliser et de penser une catastrophe comme celle-là. Donc chacune va réagir à sa manière et essayer d'incarner la catastrophe, de la penser, mais à un niveau intime. Je me suis beaucoup inspirée de mes souvenirs pour créer le personnage de Lucie, la Française, qui à mon âge, moi j'étais adolescente aussi, en 86, donc j'ai beaucoup donné de mes souvenirs à ce personnage-là. Et cette question, mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, au moment de Tchernobyl ? J'ai passé deux ans à la poser à tous les gens que je rencontrais, ou presque. Et en fait, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que peu de gens se souvenaient vraiment de l'effet que leur avait fait la nouvelle. Moi, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai pensé que ça allait être la fin du monde, parce qu'une catastrophe nucléaire, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'ai eu peur, comme tout le monde, parce qu'on sait tous que le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière de la France, au-dessus de Monaco. Et puis, j'ai oublié, comme tout le monde. Donc voilà, c'était intéressant d'interroger cette difficulté à rendre compte d'un événement, à le vivre en fait. Je crois qu'on n'a pas vécu Tchernobyl, ni en France, ni dans une certaine mesure en Ukraine, où on a fait face. Les liquidateurs sont montés au front. Il y a eu des populations évacuées. Mais je crois que personne n'a vraiment réalisé ce qui se passait à ce moment-là. Tchernobyl, pour chacune de ces femmes, c'est un révélateur. Les hommes sont au front. Elles, elles sont à l'arrière. Et du coup, elles voient et elles vivent les choses différemment. Donc, bien sûr, pour Ludmilla qui vit à Pripyat, clairement, Tchernobyl, pour elle, c'est la fin de sa vie d'avant. Elle est évacuée. Elle croit que c'est pour deux jours. Et elle comprend progressivement qu'elle ne reviendra pas, jamais, là où elle vivait. Pour Ludmilla, Tchernobyl, c'est la catastrophe de son couple. Elle, elle vit à Kiev. On lui répète que tout est sous contrôle. Et pourtant, c'est sa vie conjugale qui s'effrite. Donc, son Tchernobyl à elle, c'est la fin de son couple. Et pour Lucie, donc qui vit à 2 000 kilomètres, la fin du monde, ce qui pourrait être son Tchernobyl, c'est de voir son père être liquidé. C'est-à-dire que lui n'est pas un liquidateur. Lui, il se fait liquider parce qu'il travaille au chantier naval et que les chantiers navals vont fermer. Donc, chacune de ces femmes, en fait, apporte une espèce de focale sur l'événement. Comme si Tchernobyl était... Enfin, je vais prendre une drôle de comparaison, mais finalement qui marche assez bien. C'est des poupées russes. Sauf que c'est la petite poupée russe, la catastrophe intime, qui cache la grande catastrophe qu'est Tchernobyl. Et c'est le prisme, voilà, pour raconter ça. Sous-titrage ST' 501